Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser cette vidéo. Parce que vous, acteurs de la RSE, promoteurs de ce premier forum dédié à cette question, êtes les fers de lance de la mobilisation collective en faveur des transitions écologiques et énergétiques. Ces grandes transformations, je les ai défendues durant la présidence française de l'Union européenne, afin d'aboutir à l'adoption du paquet climat, Fit for 55, qui va changer en profondeur notre modèle économique et nous place à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Avec ce paquet, nous nous fixons un objectif de réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. 2030, c'est demain. Et parce que l'effort est colossal, il nécessitera la mobilisation de chacun, État, entreprise, citoyen. Pour être à la hauteur de cette ambition, ma feuille de route est claire. Faire de la France le premier grand pays au monde à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles. Nous le voyons chaque jour avec la crise énergétique que nous traversons. Sortir des énergies fossiles, c'est bien sûr un enjeu climatique. Mais c'est aussi un enjeu géopolitique, un enjeu économique, un enjeu social. Dans ce contexte, notre stratégie s'appuie sur quatre piliers. La sobriété énergétique tout d'abord, l'efficacité énergétique ensuite, l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et enfin, la relance de notre filière nucléaire. Cette stratégie doit aller de pair avec l'action en faveur de la compétitivité des entreprises. Cela n'a rien de simple, mais plus nous attendons, plus ce sera difficile. Nous devons aujourd'hui saisir les opportunités liées à la lutte contre le réchauffement climatique et la décarbonation, car c'est aujourd'hui que nous devons construire nos avantages compétitifs de demain. C'est d'ailleurs tout le sens du plan France 2030 porté par le président de la République ces derniers mois. Sur ces problématiques de long terme, j'étudierai donc avec attention vos propositions qui doivent nous permettre de bâtir un nouveau modèle économique, écologique et social. Il y a là, vous le savez, urgence à agir, comme en atteste l'été que nous venons de traverser et ces différents épisodes de canicule, de sécheresse ou d'incendie. A très court terme, la guerre en Ukraine a entraîné une augmentation massive du prix de l'énergie. La situation que nous connaissons est sans précédent depuis les chocs pétroliers des années 1970. Elle fragilise notre économie, mais elle peut aussi constituer un moment de bascule, utile pour agir, à condition d'éviter tout retour en arrière mortifère. C'est tout le sens du plan de sobriété énergétique que je construis depuis juin avec l'ensemble des administrations, des collectivités locales et des entreprises. Ce plan, il vise à réduire de 10% notre consommation d'énergie dans les deux ans qui viennent. C'est la première marche de l'effort plus global de 40% d'économie d'énergie que nous devons mener pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette première marche, c'est la plus facile à franchir. Elle suppose de faire preuve de bon sens en matière de climatisation, de chauffage, d'éclairage, d'utilisation des outils numériques. Elle suppose aussi de faire preuve d'ambition dans l'organisation du travail, des déplacements au sein des entreprises et domicile-travail et plus profondément de modèles économiques. Vous le savez, les actions individuelles de nos concitoyens sont importantes en matière de sobriété. Mais elles n'ont de sens que si nous sommes nous-mêmes, collectivement et résolument exemplaires en la matière. Votre mobilisation est donc cruciale. Cruciale pour commencer à changer de modèle. Cruciale pour faire face à la crise énergétique et défendre notre souveraineté. Cruciale aussi pour que cette transformation profonde de nos vies quotidiennes et de nos activités économiques soit vécue comme une aventure collective et solidaire et non comme une perspective destructrice de notre modèle social et de notre cohésion. Alors je compte sur vous pour nous aider, ici à Giverny, à regarder autrement les défis et les crises auxquelles nous faisons face et pour inventer ce nouveau modèle et ce nouveau récit collectif. J'espère vous retrouver très prochainement pour discuter ensemble de vos propositions. Encore un grand merci pour votre engagement. Sous-titrage ST' 501